Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour de ce lundi 5 décembre 2022 avec et comme toujours et pour commencer, Monsieur Lejeu32. Allez-vous, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, oui, je suis rentrée. Donc, je vous ai posté, vous avez pu voir une petite vidéo, mais c'était vite fait bien fait. Je ne vais pas rester longtemps parce qu'il faisait froid, mais bon, comme je disais, il n'y avait pas de vent. Donc, ça a été, mais bon, j'ai marché, ça m'a fait du bien. Donc, j'ai pris vers l'air marin de la plage de Trouville, mais ça fait du bien. Donc, wali-wali. Bon, après, on était obligés de rentrer vite fait parce que, bien évidemment, j'avais Monsieur le Mister Lucas avec moi et vous vous doutez bien qu'il y avait le match concernant la France contre la Pologne. Bien évidemment, ouf, on a gagné. Parce que je vous dis, c'est le bazar avec Monsieur Lucas. Oh là là. Mais bon, ça y est, ça, c'est fait. Ça sera samedi prochain maintenant. Mais bon, ils ont gagné. Tant mieux, Lucas est heureux, nous aussi. Bon, moi aussi, tant que française, bien évidemment. Allez les bleus, allez les bleus. Bon, allez-vous. On y va. On va regarder ce qui va se passer pour ce tirage du jour de ce lundi 5 décembre 2022. On va parler donc et on va commencer par rapport à la numérologie. Et le chiffre 5 en numérologie nous parle de quoi ? Elle nous parle de libération, de soulagement. Vous allez, pour certains et certaines, je dis bien pour certains et certaines, parce que c'est du général même lorsque je fais de la numérologie. Donc, pour certains et certaines, et je vous le souhaite pour tout le monde, avoir de bonnes nouvelles. Enfin, c'est plutôt une libération. Alors, généralement, quand on est libéré par rapport à une situation, on est soulagé. On va enfin respirer. On va y voir plus clair dans notre vie. Alors, ça peut être par rapport à une procédure, par rapport à une situation qui est peut-être actuellement négative pour vous. Donc, voilà. Les choses peuvent se mettre en place vraiment dans le côté positif. Alors, bien sûr, je vous fais pour ce lundi. Ça peut se décanter. Vous pouvez décaler au mardi, voire au mercredi. Ça peut être dans tout ce qui est administration. Ça peut être dans tout ce qui est offre d'emploi ou élévation professionnelle. Donc, ça peut être de bonnes nouvelles dans le domaine financier, une situation qui était bloquée, peut être un problème de santé qui, bien évidemment, dans le sens positif, va se remettre en place. Je vous le souhaite en tous les cas. Concernant, en plus, ce lundi associé à ce lundi, c'est donc la lune. Donc, la lune est tout ce qui est en rapport avec l'émotion, l'émotivité. Donc, si on l'associe avec ce chiffre 5, donc cette libération, ce soulagement, vous allez vous sentir vraiment peut-être avoir, pour certains et certaines, avoir la petite larme à l'œil. Vous voyez, vous serez vraiment dans l'émotion. Votre corps va vraiment réagir. Et peut-être que vous allez, vous voyez, vous allez enfin pouvoir souffler. Et peut-être, pour certains et certaines, je vous le souhaite, pleurer, mais pleurer de joie, bien évidemment. J'ai oublié de vous dire, concernant le chiffre 5, ça peut nous parler aussi, pour certains et certaines, d'une liaison amoureuse. Et pour d'autres, on pourrait nous dire, c'est une journée qu'on vous demande quand même de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Alors, peut-être que vous avez déjà pris les devants. Peut-être que pour certains, vous allez vous faire vous couper les cheveux. Vous allez aller à l'institut, enfin, un institut, enfin, de tout ce qui est lié à la beauté. Vous allez prendre soin de vous. Massage, ça peut être des soins, etc. Là, vraiment, avec cette journée de ce 5 décembre 2022, vous allez pouvoir vraiment vous être apaisé, vous soulager. Je vous le souhaite en tous les cas. On va regarder avec Monsieur le jeu de 32 ce que lui, il va nous dire. Bon, vous avez vu, je n'ai pas fait, en fin de compte, je n'ai pas eu le temps. Je me suis reposée, ça m'a fait du bien. Il me reste encore des signes astrologiques à faire. Il doit m'en rester 5. Je promets, il me reste. 3, non, 6. Oh la vache. Ah, mais oui, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, là, en fait. Non, non, mais là, demain, ça va être fait. Vous n'inquiétez pas, d'accord ? Bon, allez, go. Donc, il me reste des signes. Je ne sais même plus quel signe il me reste. Bon, il y en a un 6, donc il m'en reste 6. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va être fait. Bon, et puis bientôt, alors, mille merci déjà, mais je ferai une petite annonce. Déjà, mille merci pour les 80 000 abonnés. Donc, bien évidemment, qui dit 80 000, dit consultation gratuite. Eh oui, donc, on va voir ça, là, cette semaine. Donc, je ferai un petit direct vite fait pour vous expliquer, pour celles et ceux, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Donc, bienvenue. Et donc, on va regarder tout ça. Et puis, j'expliquerai comment gagner une consultation gratuite avec moi. et on remettra ça vers la période de Noël. D'accord ? Comme ça, on est tranquille. OK ? Allez-vous. Oui, c'est ma façon de vous remercier, quand même, de votre présence. Et oui, allez, go. C'est parti, mon kiki. Donc, tirage du jour de ce lundi, 5 décembre 2022. C'est parti. Waouh ! Regardez-moi ça, si ce n'est pas vous. Soulagement, réussite concernant des signatures. C'est signé, c'est acté, on n'en parle plus. Voilà, vous avez la réussite en tout. Signature pour une offre d'emploi, signature pour un contrat, signature pour tout ce qui est dans le domaine professionnel, une élévation professionnelle. Ça peut être un avenant. Ça peut être une signature pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. En tous les cas, on signe, c'est acté et cette signature nous apporte la réussite, le bonheur, la joie, etc. Etc. Vous voyez ? On ne peut pas mieux tomber. Bon, on va voir si la coupe ressort, bien évidemment. Dans votre tirage, déjà, pour commencer, du destin. Donc, à 13 cartes. Et oui, c'est parti. Mon kiki. Hop. Bon, il fait gla-gla, ça y est. Ça commence. Et oui, ça commence. Allez, on a le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, en lui, tout seul, c'est un personnage qui est tout ce qui est dans le domaine, on va dire, administratif. Donc, enfin, administratif qui porte un uniforme. Alors, ça peut être dans le domaine juridique, dans l'administration. Alors, je ne vais pas vous citer tout ce qui est administration, parce qu'il y en a tellement. Donc, voilà. Là, vous allez avoir des nouvelles de tout ce qui est administration, juridique, etc., etc. Le valet de trèfle, dans le domaine sentimental, vous inversez, vous mettez l'homme, vous mettez la femme, homme-homme ou femme-femme, peu importe. Là, nous parlerez d'un homme ou d'une femme qui est plutôt élégante, élégante, charmante, charmante, qui s'habille bien, qui s'apprête bien. Alors, cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer, peut-être un petit peu plus jeune que vous ou légèrement plus âgé ou le même âge que vous, mais ça pourrait, dans le côté un petit peu négatif, négatif, ce n'est pas méchant, cet homme ou cette femme a peut-être ce côté immature. Ce n'est pas méchant du tout. Allez, je regarde vite fait, avant de replacer mes cartes. Bon, là, on nous parle, vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles très rapides de cet homme dans les 24h-48h ou de cette femme, si c'est dans le domaine sentimental. Donc là, il y a des nouvelles très rapides dans le domaine sentimental d'un homme ou d'une femme. Et sinon, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, vous allez recevoir dans les 24h-48h des nouvelles d'un homme dans tout ce qui est d'administration, tout ce qui est d'ordre juridique. D'accord ? Et là, si on est dans la continuité, on ressort cette as de pique, on a vraiment quelque chose de positif dans tout ce qui est signature. Signature de contrat, signature en tous les cas, c'est acté, signé, on n'en parle plus, mais vous allez devoir quand même vous déplacer. Il va y avoir un face-à-face, un visuel. Alors, peut-être que vous avez peut-être de la route à faire. Alors, c'est peut-être par rapport dans une autre région, peut-être dans un autre pays, peut-être concernant une mutation. Ça peut être une signature de contrat concernant une mutation. Peut-être que vous avez demandé, pourquoi pas, ou une élévation professionnelle. Vous allez devoir vous déplacer, peut-être suite à un entretien ou une convocation. Enfin, une convocation, ce n'est pas méchant, mais peut-être que vous avez votre patron, votre patronne va vous donner un rendez-vous pour accentuer, enfin, pour accélérer une mutation que vous avez peut-être demandé, ou tout simplement, on va vous proposer. Quelque chose de très fort intéressant dans le domaine professionnel, puisque là, vous voyez, vous avez une 9 de trèfle qui suit le 10 de trèfle, et vous, avec certitude, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement votre partenaire masculin, féminin, homme de caractère, femme de caractère. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif dans tout ce qui est dans le domaine financier, et surtout dans le domaine aussi de gains, mais tout ce qui est dans le domaine professionnel. Donc ça, et peut-être en rapport avec tout ce qui est soit un changement de région, soit une mutation, ou un changement de pays, ou en rapport avec une autre région, par rapport à un travail qu'on va vous proposer. Alors peut-être que vous serez, peut-être, on va peut-être vous proposer de travailler avec une entreprise étrangère, ou vous serez peut-être en contact avec des personnes qui sont hors de la France, si vous êtes de la France, ou dans un autre pays, si vous êtes dans un autre pays. Mais là, il y a vraiment quelque chose de positif dans le domaine professionnel, ou pourquoi pas, vous avez envie de déménager ou de travailler à l'étranger. Pourquoi pas, dans tous lesquels, il y a des bonnes nouvelles. Allez, on y go, c'est parti. Regardez, on a les projets. Le disque de cœur, en plus, en dominant, nous parle de projets qui vont se mettre en place, les projets que vous avez en tête. Alors les projets, c'est vaste. C'est des projets, on va dire, tout ce qui est, on va dire, d'ordre professionnel, sentimental, etc. Projet de déménager. OK ? Donc ça, c'est plutôt positif. On nous parle de ce 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, vous allez devoir faire tout ce qui est papier administratif. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'un remboursement. Ça peut être de nous parler aussi des nouvelles d'une jeune femme brune autour de vous. OK ? On nous parle de bonnes nouvelles concernant votre fils, votre meilleur ami ou votre frère. Alors peut-être que vous allez apprendre que vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui a rencontré une personne ou qui vient de démarrer une relation. En tous les cas, il y aura des projets ensemble. Donc là, on est plutôt pas mal. Mais ça peut être tout simplement que vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui a, lui, des projets et qui sera dans tout ce qui est papier administratif, bien évidemment. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. Homme de caractère, femme de caractère ou vous inversez. Ça peut être votre futur partenaire ou votre partenaire masculin ou féminin, bien évidemment. On nous parle de colère. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe ? On a de la colère. On a de l'énervement. On a de l'agacement. Donc là, il y a de la colère en vue. Colère dans le domaine de tout ce qui est d'ordre familial, dans le domaine immobilier, dans le domaine du couple aussi. Et on vous parle d'une situation qui est bloquée. Alors là, on est bien dans une situation de blocage. On la recouvrira aussi, celle-ci aussi. Donc ça bloque. Et dans la continuité, ça retarde. Donc là, il y a une situation qui est bloquée, retardée. Alors peut-être est-ce que c'est par rapport à des papiers administratifs ? Puisque le 7 de carreau est à côté du 8 de trèfle et à côté du 7 de carreau, nous apprends le 9 de carreau. Donc là, vous êtes plutôt agacés, énervés concernant des papiers administratifs qui nous parlent de retard et de blocage. Bon, ça sera de courte durée parce que vous avez un 9 de cœur qui suit. Donc ce 9 de cœur vient manger ce 9 de carreau. Donc vient manger ses retards. Donc tout ce qui est retardé, bloqué, les choses vont se dissiper. Mais on a déjà 3 9, c'est plutôt intéressant. De la joie concernant, suite à ces retards, ces blocages, vous allez enfin pouvoir déménager. La joie concernant ces changements, grands changements à l'horizon. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous allez devoir vous déplacer. Alors le déplacement, le 8 de carreau, c'est un petit déplacement. Donc c'est pas méchant, c'est pas si loin de chez vous. Petit déplacement, peut-être un petit rendez-vous galant. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer concernant, comme je viens de vous le dire, un rendez-vous galant avec votre homme de cœur ou futur homme de cœur ou femme de cœur. En tous les cas, là, il y a du déplacement dans l'air. Ça peut nous parler de la visite concernant un papa ou alors soit c'est vous, soit c'est lui, si vous avez toujours votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut. Et on nous parle de nouvelles aventures, d'un nouveau départ concernant le domaine sentimental. Ça peut nous parler d'une réconciliation avec un ex, tout simplement. Donc là, on nous parle bien d'un nouveau départ, vous concernant dans le domaine sentimental avec un homme ou une femme de cœur qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore. On peut nous parler d'une réconciliation. Mais ça peut nous parler d'un nouveau départ aussi pour concernant votre papa. Donc des bonnes nouvelles en perspective. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, on a quoi ? Il n'y a qu'un as, on va faire les associations. Je n'ai qu'un as, donc je n'en veux pas. En roi, j'en ai deux. Donc de roi, on vous dit bien qu'on va vous donner de bons conseils. Bon, peut-être que votre papa va venir vous voir et vous apporter de bons conseils. On nous parle bien de protection avec ce roi de cœur. En dame, ben tiens, nada, elles ne sont pas là. Les nanas, les nénettes, elles ne sont pas là. OK. En valet, j'en ai qu'un. En dix, j'en ai deux. OK. Alors de dix, l'ana, ça nous parlerait d'un changement d'attitude. Vous cogitez. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire. Comme je vous ai dit, il peut y avoir un petit peu de colère dans le couple. Bon, ce n'est pas méchant. On a le roi de cœur et on a le roi de trèfle. Mais c'est le roi de cœur qui prime. Ça veut dire que cet homme ou cette femme qui vous love, vous adore. Donc, il n'y aura pas de... Ce n'est pas de grosse colère méchante. Vous voyez, ce n'est pas négatif en soi. Des petits coups de colère, ça arrive dans le couple. Il faut dans le couple, il faut du bon et du pas bon, bien évidemment. Il faut un équilibre. Tout simplement. Ensuite, en neuf. Donc là, j'ai vu qu'il y en avait trois. Il n'y en a pas quatre. Un, deux, trois. Trois, neuf. Alors, trois, neuf, c'est petite réussie, petit profit. Quatre, neuf, trois, neuf, c'est synonyme de gain. Ensuite, en huit, j'en ai un, deux. Oui, j'en ai deux. Alors, de huit, on nous parle de liaison amoureuse. Je vous ai dit, le chiffre cinq, on peut nous parler d'une liaison. On a deux rois quand même. Donc, vous inversez, messieurs, si vous êtes avec une femme. Sinon, homme, homme ou femme, femme, peu importe. Ensuite, en sept, on en a combien ? On en a deux, on en a trois, on en a deux. Alors, de sept, vous allez recevoir une nouvelle. Bon, généralement, vu votre tirage, elle est bonne. Elles sont bonnes, elles seraient bonnes, cette nouvelle. Malgré qu'on a de la colère, mais de la colère, c'est plutôt de l'agacement. Et on avait vu, c'est plutôt de l'agacement dans le côté administratif. Il y a une situation qui est bloquée, mais qui va se débloquer avec ce neuf de cœur. Donc, c'est magnifique. Bon, on va faire les associations. Non, on va faire recouvrir la carte négative parce que les associations, je vais le faire. On va pas refaire une deuxième fois. Non. Alors, on a quoi à recouvrir ? Je vais recouvrir le neuf de pique et le sept de carreau. Le neuf de pique, c'est tout ce qui est lié au blocage. Là, enfin, le neuf de pique, c'est tout ce qui est lié au blocage, mais c'est tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est lié, c'est bloqué tout ce qui est en rapport avec le lointain. Est-ce qu'il y a une situation où vous voulez partir et pour l'instant, c'est bloqué ? Et on l'a vu, ça peut être les papiers administratifs. Mais ça sera de courte durée, comme je vous ai dit. Il y a le neuf de cœur qui vient déblayer tout ça. Et rappelez-vous, on avait une très belle coupe, l'as de trèfle, l'as de pique. Alors, est-ce qu'il y a une signature qui bloque ? Est-ce que... Mais c'est par rapport à... Soit vous voulez partir dans une autre région ou dans un autre pays, il y a peut-être des papiers qui bloquent, qui manquent. Et là, vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu concernant la colère. Donc, la colère, elle sera de courte durée puisque le huit de cœur, comme le neuf de cœur, vient apaiser les choses. Donc, de façon inattendue, il y a quelque chose d'inattendu avec ce huit de cœur qui fait que vous allez recevoir quand même des nouvelles. Mais on voit que vous êtes un petit peu agacés, énervés. Bon, ça arrive, hein ? Ah oui, quand même. On a des nouvelles. Regardez, le valet de carreaux qui est là. Allez, monsieur le jeu de 54, c'est parti, mon kiki. Allez, go. Pour ce tirage du jour du lundi 5 décembre 2022. Monsieur le jeu de 54. On a un 5 de carreau, on a un 3 de pique. Alors, le 5 de carreau nous parle d'excellentes nouvelles à l'horizon qui vont arriver. Alors, ça peut être dans tout domaine, puisque le 5 de carreau, et comme dans toutes les significations, dès que vous avez une carte positive, généralement, vous la mettez à votre propre sujet. Donc, le 5 de carreau nous parle de quoi ? D'excellentes nouvelles, de belles opportunités. On dit aussi que l'amour est favorisé. Et on peut nous parler d'une aide financière. accompagnée du 3 de pique. On nous parle de choses qui sont retardées, repoussées, mais il va falloir être patient. Mais comme ce 3 de pique est accompagné de ce 5 de carreau, donc tout ce qui est retardé, on l'a vu avec 9 de pique, 9 de carreau, et on avait ce 9 de cœur qui suivait. Donc là, ce n'est pas exactement pareil. On a ce 5 de carreau qui vient enlever ces nouvelles, enfin, qui vient enlever ces choses retardées pour vous apporter, pardon, de bonnes nouvelles. Bon. Allez, 3 petites cartes. Alors, on a le 3 trèfle. Le 3 trèfle, ça nous parle de changement dans votre vie. Ça nous parle d'officialisation. Ça nous parle, pour certains, c'est aussi la carte de bonnes nouvelles. Donc, officialisation, pardon, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine d'un contrat. Donc, c'est la carte des bonnes nouvelles également, comme le 5 de carreau. On a le 4 de carreau. Le 4 de carreau, lui, nous parle de foyer, du foyer, de la famille. Dans le domaine sentimental, on nous parle de belle harmonie dans le couple. On l'a vu avec le roi de cœur et le roi de trèfle tout à l'heure. Ça peut nous parler, le 4 de carreau, c'est vrai, d'héritage, de repas de famille ou amical. Donc là, il y a vraiment quelque chose où vous allez vraiment peut-être vous réunir. D'accord ? Peut-être ça qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Nous avons le 6 de pique. Le 6 de pique, on nous dit, attention, attention aux collègues. Il peut y avoir de l'attention. Alors, suite, peut-être dans le domaine professionnel, on peut vous faire évoluer. Vous pouvez recevoir une offre d'emploi, enfin, trouver une offre d'emploi, mais peut-être que vous allez ressentir que c'est tendu autour de vous, aux collègues. Il y aura de la jalousie. Il y aura de la tension. Dans le couple, on peut nous parler, comme on l'a vu dans M. le jeu 32, dans le tirage du destin. J'avais dit, il y avait la colère avec votre homme de cœur. Peut-être, pourquoi pas, attention. Dans le couple, c'est des risques de dispute, mais pas sa gère. C'est pas méchant. Et là, nous avons le 6 de carreau. Le 6 de carreau, on nous parle de situation qui était débloquée. Donc, tout ce qui était bloqué, on l'a vu. Rappelez-vous, 9 de pique, 9 de carreau. Tout ce qui était bloqué, ça se débloque. Et ça nous parle aussi du 6 de carreau, de signature de contrat. On l'avait vu, une très belle coupe. As de trèfle, as de pique. Vous voyez ? C'est beau, hein ? Donc là, il faut faire juste attention aux collègues. Mais c'est pas... Il faut que ça vous passe au-dessus de la tête. Bah oui. Vous dites rien, comme je dis à chaque fois. Même quand vous venez... Alors, je sais que c'est chiant, ça peut perturber parce que vous, vous êtes carrés et droits dans ce que vous faites. Et vous arrivez dans un endroit et puis vous sentez que c'est tendu. Vous sentez... Voilà. Vous faites votre job. Donc... Et puis voilà, ça vous passe au-dessus. Puis s'il y en a un ou une qui vient vous dire « Ouais, t'es nouvelle et tout. Ouais, t'as vu, fais attention à celle-ci. » Vous ne répondez pas. Voilà. On nous parle de la carte. Vous voyez ? On vous demande de vous protéger. Mais vous êtes protégés. Et on nous parle de réconciliation et de signature, de contrat et d'accord. Il y a un accord de trouver là pour cette journée du lundi 5 décembre 2022. Allez, on va faire le sentimental. C'est parti, mon kiki. Hop, hop, hop. On ressort le compromis. Il y a peut-être un arrangement concernant des personnes qui sont en instance de divorce par rapport à un enfant. On peut nous parler d'une réconciliation aussi avec un enfant, si vous étiez fâché avec un enfant. Donc, une fille, un fils. Là, il y a un compromis, il y a un arrangement, il y a une réconciliation, tout simplement. Mais ça peut être dans le domaine, on va dire, d'une procédure, d'un divorce. Il peut y avoir un arrangement. Bon. Allez, sentimentalement, tirage en croix, c'est parti, mon kiki. Oh, punaise. Il est là. Miroir magique, magnifique. Protection. Vous allez devoir prendre la parole. OK. Vous vous projetez, j'y vais, j'y vais pas. Ah, c'est tendu, hein. Bon, il y a de la joie, il y a du bonheur. Ça peut se finir par un mariage. En tous les cas, il y a de l'amour. Peut-être qu'on ressort cette carte d'étranger. On avait le roi de carreau tout à l'heure. C'est vrai qu'il y avait pas mal avec le 10 de carreau. Rappelez-vous, il y a peut-être une situation où cet homme ou cette femme habite loin de vous. Et on nous parle de l'amitié. Donc là, je n'ai pas de carte négative. Il y a juste un moment où vous allez devoir prendre la parole. Mais on va la recouvrir. Mais vous avez ce miroir magique. Regardez, je regarde, je regarde. La réponse est là. Vous êtes protégé. Votre couple est protégé. L'amour est là. Je veux juste recouvrir ça. Juste cette carte de parole. Pourquoi vous allez devoir prendre... Avec qui et pourquoi ? Allez, hop. Par rapport à une situation de... Alors, soit dans le domaine familial, mais là, ça serait plutôt dans le couple. Je vous ai dit, il peut y avoir des confrontations. C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais vous allez devoir hausser le ton. On l'a vu, on avait la colère. On avait aussi... C'était quelle carte que j'avais sorti ? Je m'en rappelle plus. C'était quoi le... Qu'il y avait de l'attention dans le couple ? Ah oui, c'était le 6 de pique. Bah tiens, vous êtes l'amour et là. Ouais, il y avait le 6 de pique qui était en dernier. Bon, après, c'est pas méchant le 6 de pique. C'est plus le 6 de pique, il est plutôt... Il faut faire attention, surtout dans le domaine professionnel. Mais le 6 de pique dans le couple, c'est vraiment où il y a une situation où c'est conflictuel. C'est pas méchant. Allez, on va regarder tout ça. On a retrouvé le miroir magique et l'amour. Donc, c'est parfait. Alors, mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une belle rencontre. Mais tout de suite, direct, il va y avoir la bisbise. Dans le couple, dans le foyer. Alors, ça peut être familial, mais là, pour moi, ça serait plutôt dans le couple. Donc, direct, vous n'allez pas vous laisser faire. Peut-être que cet homme ou cette femme, comme je vous ai dit, vous allez rencontrer, habiter dans une autre région, dans un autre pays. Et peut-être que lui ou elle va vouloir que vous venez habiter avec lui ou avec elle. Voilà. Alors, vous, vous vous projetez. J'y vais, j'y vais pas. Mais en tous les cas, il y a de la joie vis-à-vis de cet homme ou cette femme. En tous les cas, on sent qu'il y a beaucoup d'amour. On sent qu'il y a de la zénitude. Et on vous dit bien qu'il y a de l'amour. Et vous êtes protégés. Alors là, on voit bien que la problématique... Mais pour moi, il n'y a pas de problématique. Vous avez un beau tirage. Là, c'est juste que vous allez ouvrir la bouche. Tout simplement. Parce que peut-être qu'il va vous agacer. Elle va vous énerver. C'est peut-être ça qui va créer un petit peu de tension. C'est pas méchant. Mais vous avez le soutien des amis. Donc, ils vont peut-être vous pousser. Allez, calme-toi. Il ou elle veut que tu vives avec lui. Et puis voilà, on viendra te voir. Voilà. Vous voyez, ça va vous perturber. Peut-être que c'est un homme ou une femme que vous avez rencontré. Il va aller trop vite. Et vous, zen. D'accord ? Donc là, mais il y a vraiment du bonheur au bout. Et surtout de l'amour au bout. Et puis, vous êtes protégés. Donc, je ne me tracasse pas. Pareillement pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Donc là, vous allez prendre la parole. Il peut y avoir un petit peu de dispute dans le couple, dans la maison, dans le foyer. En tous les cas, vous vous projetez. Mais vous vous dites, qu'est-ce que je fais ? Ça en vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Malgré que ça fait quoi ? Peut-être trois mois, six mois, neuf mois. Et puis là, c'est lui ou elle qui vous titille un petit peu de vivre avec lui ou avec elle. Mais en tous les cas, on vous annonce de la joie. Donc moi, là-dessus, il n'y a aucun souci. Peut-être parce qu'il y a de la distance et vous n'êtes pas trop chaud ou chaude par rapport à ça, de tout plaquer. Mais en tous les cas, vous avez le soutien de vos amis. Donc ça, c'est génial. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on nous parle que là, il peut y avoir un petit peu de bisbis dans le couple et un petit peu d'engueulade. Ce n'est pas méchant dans le foyer, le couple. Alors, vous cogitez. Vous dites, ouais, c'est bizarre. On se dispute. Vous sentez peut-être qu'il y a un petit peu de ralentissement dans l'amour que votre mari ou votre femme vous portent. Alors, peut-être que ça vous tracasse, mais ça sera de courte durée puisque la joie est là. Peut-être un petit voyage à l'étranger. Peut-être une mutation pour lui ou pour elle à l'étranger. Mais en tous les cas, vous avez le soutien de vos amis. Donc, nos stress et surtout, vous avez l'amour et vous êtes protégés. Donc, no panique. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer. Alors là, il y aura le sujet de désaccord, de dispute. En tous les cas, vous n'allez devoir pas vous laisser faire. Vous ne vous laisserez pas faire par rapport peut-être à un bien immobilier. Peut-être que vous voulez racheter la part. Peut-être que justement, il y a une histoire avec la maison en ce qui concerne le partage. Donc là, vous cogitez. Vous dites, ouais, ça se trouve, il va m'avoir. Mais en tous les cas, vous finissez en beauté puisqu'on a quand même cette joie. et on vous dit que vous aimerez bien que cette situation de divorce se termine parce que vous voulez peut-être partir et rejoindre vos amis. En tous les cas, vous avez le soutien de vos amis. Bon. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. On nous parle que là, il peut y avoir des petits désaccords avec votre partenaire. Vous vous posez la question, oui, bien sûr, quand est-ce qu'il ou elle va quitter sa femme ou son mari ? Donc, vous vous projetez, mais vous hésitez parce que vous vous dites, oui, mais ça se trouve, ça ne marchera jamais. Mais en tous les cas, on vous annonce que oui, on vous annonce qu'il y a de la joie. Est-ce que cet homme ou cette femme, il y a de la distance entre vous ? Mais en tous les cas, vous êtes soutenus par rapport à cette triangulaire. Vos amis sont là pour vous soutenir. Mais on vous dit que cet homme ou cette femme vous aime, vous qui vous love, vous adore et vous êtes protégés. On l'avait vu avec M. le jeu de 32. Ensuite, on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On vous dit bien que vous allez devoir, lorsqu'il va revenir, il ou elle va revenir, prendre la parole. Alors, ça peut être un petit peu tendu au départ dans le couple, dans la maison, l'appartement, où vous allez résider ensemble, vous allez vous revoir. Alors certes, son retour va vous perturber parce que vous dites, oui, vous allez cogiter, vous vous projetez, mais vous allez vous dire, oui, il ou elle est déjà partie une fois, elle peut revenir repartir une deuxième fois. En tous les cas, son retour vous apporte de la joie, du bonheur. Est-ce que cet homme ou cette femme, cet ex, habite loin, habite dans une autre région ? Mais en tous les cas, vous serez soutenus avec vos amis. Puis surtout, l'amour est toujours là entre vous deux et vous êtes protégés. Voili, voilou. Bon, écoutez, c'est bien. Tiens, sûrement. Allez, zou, c'est parti. Tirage au jour de ce lundi 5 décembre 2022 avec M. l'oracle de la Sibylle. Allez, go ! On y go, complément d'information pour le sentimental. Oh, on a des ennemis. Ou il ou elle a des ennemis. On a un 6 de trèfle. Le 6 de trèfle nous parle de quoi ? Le 6 de trèfle nous parle que vous n'êtes pas assez concentré sur l'avenir, ou lui ou elle, votre partenaire ou futur partenaire féminin ou masculin. Et il ou elle va devoir résoudre ses soucis, là, actuellement, et à ne pas les retarder. Ou sinon, c'est vous qui allez devoir, avant de vous engager avec cet homme ou cette femme, qui se retrouve là. Ça, c'est la consultante ou le consultant de M. l'oracle de la Sibylle. Donc là, vous voyez, il y a l'homme, il y a la femme, vous inversez, qui attend. Alors, peut-être que ça doit être vous, ou alors c'est vous, là, et vous attendez que lui ou elle règle ses problématiques. Mais regardez, il y a ce personnage qui est là, qui est prêt à faire tomber cet homme, là, qui arrive. Et c'est votre prince charmant, votre princesse charmant. Donc, le 6 de trèfle, donc, faites attention. Vous allez devoir résoudre, ou lui ou elle doit résoudre. Et là, on a un 3 de carreau. Le 3 de carreau nous parle de quoi ? Nous parle d'affaires professionnelles qui vont aboutir, d'évolutions professionnelles. Donc là, on vous dit que vous, professionnellement, vous êtes bien, ou alors vous allez devenir bien. Ça peut nous parler d'une offre d'emploi ou d'une élévation professionnelle, mais ça peut nous parler de cet homme ou de cette femme que vous allez rencontrer ou de rencontrer. Alors, peut-être un petit peu de jalousie. On en parlait avec le 6 de pique tout à l'heure. Attention aux collègues, il y a de la tension, voyez ? Donc, soit c'est vous ou lui ou elle qui devez, avant de vous engager vraiment sérieusement dans cette relation, résoudre vos problématiques. Et bien, on retrouve le consultant, la consultante, ou votre partenaire masculin ou féminin. Et on vous parle de fidélité, d'attachement. On a le 2 de trèfle. On vous demande de profiter de vos amis et de votre vie quotidienne. Donc, vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Regardez, on a le 3 de trèfle. On l'avait tout à l'heure. C'est la carte des bonnes nouvelles. C'est la carte de l'espérance. Changement dans votre vie. Officialisation. Magnifique. On nous parle d'une belle réconciliation avec ce 5 de carreau. Alors, réconciliation là. On voit ces deux personnages qui se serrent la pince. On l'avait tout à l'heure avec la carte du compromis, avec M. Laura Claude des Miroirs. C'est pareil. Les deux poignées se serrent la main. Réconciliation. Compromis. En tous les cas, on repart ensemble. Mais là, on a ce 5 de carreau qui nous parle de bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles. Rappelez-vous, on l'avait sorti aussi. Et ça peut nous parler de bonnes nouvelles dans le domaine sentimental. Donc, d'une réconciliation avec un ex. Ça peut être une fâcherie que vous avez eue. On avait vu un petit peu de disputes actuellement. Et ça nous parle d'un domaine professionnel, de belles opportunités. Et pourquoi pas d'une nette financière pour certains et certaines. Et regardez la maison de ville. La maison de ville nous parle de quoi ? Nous parle de ce cadre de cœur qui nous parle que vous avez le soutien, de la famille, de vos amis, de votre partenaire. Et ça peut nous parler d'un déménagement. Et oui, vous quittez la ville. Peut-être pour aller, on l'avait vu, peut-être avec la carte de l'étranger. Vous quittez, vous déménagez. Donc là, pourquoi pas, c'est plutôt intéressant. Bon, des bonnes cartes. En tous les cas, c'est parfait. Monsieur Béline. Allez, c'est parti. Youpi. Oh là là. On est parti. Tirage jour de ce lundi 5 décembre 2022. Oh. Bon. Il y a une situation qui vous tracasse. Allez, côté droit. Là, côté gauche, nous avons quoi ? Vous allez faire la fête. Il y a les confettis. Il y a une main tendue. Là, vous vous tracassez par rapport à une situation. Là, il y a une main tendue. On va vous aider. Et vous allez fêter ça. Maladie sur quoi ? On vous demande, là, par rapport, vous êtes tracassé. L'inconstance, c'est l'instabilité, les tracasseries. Mais là, vous voyez ce petit nuage qui sort, qui vous souffle, qui vous demande d'avancer, de ne pas rester comme ça. Parce qu'on voit qu'il y a de la colère, vous êtes agacé, vous êtes énervé par rapport à une situation qui avance tout doucement. Vous voyez ? Cette petite mamie, ça peut être concernant un héritage. Peut-être que c'est dur pour vous. Il y a peut-être eu abus de confiance. Il y a peut-être eu un accident par rapport à ça. Mais vous êtes protégé. Donc là, vous êtes anxieuse, malheureuse, stressée, angoissée par rapport à une situation. Alors, d'ordre d'héritage, mais vous mettez à tous les sujets, enfin, à votre propre sujet qui vous tracasse. Et là, il y a les confettis. On a quoi ? Et suite à ça, suite à ces bonnes nouvelles, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Il y a les plaisirs. Vous allez enfin revivre. Je vous ai dit, la carte de la libération, enfin, le chiffre 5, c'est la libération, le soulagement. Vous allez enfin respirer. Bon. Allez. Ah oui, je voulais faire une petite dédicace à Miss Anne que j'ai eue hier. Elle va se reconnaître. C'est une sacrée. Tu es une sacrée, Anne. Je te jure. Donc, gros bisous à toi, ma belle. Et on avance. On nous parle d'espionnage. On nous parle d'éclaircissement d'un côté, de l'autre côté d'espionnage. Alors, pour certains et certaines, vous êtes espionnés. Peut-être au travail. Peut-être dans le domaine familial. La belle famille, je ne sais pas. Peut-être votre conjoint, votre conjointe qui vous surveille. Mais on nous parle d'un éclaircissement. On va regarder derrière. Ah, ça peut être dans le domaine du couple. Donc, il y a de bonnes choses dans le domaine d'une union, d'un futur mariage. Mais dans le côté négatif de cette carte de découverte, on peut nous parler que votre cher étant peut vous surveiller. Et faites attention. Il y a de la trahison dans l'air. Attention. Vous voyez, le changement, ce n'est pas négatif. Mais faites attention que... Alors, je ne dis pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais faites attention. Il y a un traître, là, parmi... Peut-être dans votre couple. Voyez ? Qui pourrait aller dire des choses. Faites attention, quand même. Bon, on retrouve ses petits présents. C'est magnifique. Il y a une situation qui prend fin. Et il y a une situation que c'est vous. On va voir ce qui prend fin. Donc là, il y a vraiment une situation qui va prendre fin. Vous allez être soulagés. Voyez ? Vous allez les confettis. Vous savez, les confettis, c'est la fête, etc. Les petits présents, c'est les cadeaux de la vie. Donc, vous voyez ? Et on a cette main qui sort du nuage. Donc, c'est une main tendue vers le ciel ou sur terre. Ça peut être quelqu'un qui vous aide. Et suite à cette aide, toutes les problématiques vont prendre fin. Je vous ai dit chiffre 5, libération, etc. Et là, on avoue, mon consultant, ma consultante ou de votre partenaire masculin ou féminin. Allez, hop. On voit bien qu'il y a quelques petits retards. Vous êtes protégés, vous avez la grâce. Donc, il y a la protection. Il y a une situation. Et voyez, si pour certains et certaines, vous attendez de l'argent ou vous récupérez de l'argent, l'argent arrive. D'accord ? Dans le domaine financier. Tant mieux pour vous. Allez, monsieur le grand, t'étais là. Je suis à combien ? Je suis dans les temps. La mer au lait. Non, mais ça m'a fait du bien d'aller à la mer. Mais je ne suis pas trop sortie, en fait. J'ai juste fait un... Mais parce qu'il fait froid. Il fait froid. Mais il n'y avait pas de vent. Alors, ça va. Quand il y a du vent, ce n'est pas top. Mais ça fait du bien. J'adore marcher, moi. Allez, tirage du jour de ce lundi 5 décembre 2022 avec monsieur Grand, t'étais là. C'est parti, mon kiki. Oh, on nous parle. Alors, il y a une situation. Là, ça peut nous parler d'un divorce. Il y a une désunion, là. Il y a un divorce. Et on vous dit que vous avez gain de cause. Il y a la loterie, là. Donc, le 10 de denier, on nous parle d'abondance absolue. C'est la famille. Ça peut nous parler d'un héritage aussi. Alors, peut-être que vous allez devoir vous séparer de gens inutiles ou de gens méchants autour de vous. Ça peut nous parler de ce 10 de denier de la loterie, mais tout ce qui est le gain. Donc, un héritage, un jeu de grattage. Je vous le souhaite en tous les cas. C'est la richesse. C'est les opportunités. Ça peut être une belle élévation professionnelle. Mais là, on nous parle d'un désunion. Alors, ça peut être concernant un divorce et vous allez avoir gain de cause. J'ai quoi derrière ? Ouais, vous avez dépouillement. Alors, la carte du dépouillement, c'est que vous allez vous... C'est se débarrasser du superflu. Donc là, vous allez vraiment enlever tout ce qui est négatif. D'accord ? Et la loterie, c'est sur quoi ? Une situation qui prend fin. Donc, vous avez gain de cause. On l'a vu juste à l'instant avec M. Béline. Vous allez recevoir les cadeaux, les petits présents. Mais là, c'est un gros présent. Parce qu'on a quand même le 10 de denier. C'est plutôt intéressant. Et hop, une fois que vous touchez, c'est la fin. On n'en parle plus. Et là, vous quittez une situation. Vous partez. Alors, ça peut être un divorce, tout simplement. Allez, on va voir ce que ça ressort. M. Grant était là. Trois petites cartes. Ouais. Bon, on vous dit que vous avez des amis avec vous parce qu'il est en droit. On vous demande quand même de remettre de l'or dans votre vie. Et vous allez en tirer un certain avantage. Là, on nous parle de la carte de l'utilité. Vous allez recevoir des nouvelles. Mais il peut y avoir aussi le militaire. C'est tout ce qui est lié aussi à la justice. Mais là, on a ce cavalier. On a le cavalier d'épée qui, lui, nous parle de choses qui sont rapides. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles qui vont vous arriver très vite. Mais attention à la précipitation. Ce n'est pas parce que vous allez recevoir des bonnes nouvelles que tout de suite, il fallait le chanter sur tous les toits. Mais en tous les cas, là, on nous parle que la carte de l'utilité, c'est la capacité de rendre service. Mais c'est aussi la capacité d'une finalité. Donc, il y a une situation où vous allez être utile par rapport à une situation. Peut-être qu'on va vous demander des choses, tout ce qui est dans le domaine d'une justice. Et vous allez vraiment être utile par rapport à une situation. Et voyez, vous avez l'homme de campagne qui va vous aider. Donc là, on nous parle d'amis. Vous allez recevoir des nouvelles d'un ami qui va peut-être vous... Alors, soit c'est vous qui devez ou qui allez devoir remettre de l'ordre dans votre vie. Ou alors, c'est un ami qui doit remettre de l'ordre dans sa vie. Et vous allez en tirer un certain avantage. J'ai quoi ? J'ai un 5 de denier, j'ai un 2 d'épée. Bon, il est à l'endroit. Alors, c'est un petit peu confus. Vous avez les fesses entre deux chaises. Il y a bien de décisions. Mais ça peut être concernant un ami. Alors, peut-être que vous allez avoir un ami qui va avoir besoin d'aide, qui est dans une mauvaise posture, peut-être d'ordre sentimental ou dans sa vie. Mais vous allez l'aider. Ou alors, c'est un ami qui va venir vous aider pour remettre de l'ordre dans votre vie. Et vous allez en tirer les bienfaits. D'accord ? Qu'est-ce que je fais ? Juste celle-là. Ouais, vous avez la réussite. Voyez ? En remettant de l'ordre dans votre vie, comme on l'a vu tout à l'heure avec le... C'était quoi ? Le 6 de trèfle ? Quand on vous demandait de vous concentrer sur l'avenir et de régler vos soucis. En réglant vos soucis, il y a un ami qui va venir vous aider et il vous apportera la réussite et vous allez en tirer un certain avantage. Il y a des bonnes nouvelles. D'accord ? Par rapport... Voyez ? Il y a eu un incident. Il y a eu quelque chose. On a 3, 6, 7, 8. On a 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, quand il est à l'endroit, là, il est à l'envers. C'est tout ce qui est emprisonnement, blocage, vous n'êtes pas bien et tout. Vous êtes indécise. Mais là, le 8 d'épée est à l'envers. Donc, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était emprisonnement ou vous n'étiez pas bien, les choses vont vraiment se mettre en place. Bon. Et je pense qu'il y a l'intervention de quelqu'un, enfin, d'une amie ou d'un ami, vous mettez côté masculin ou féminin, bien évidemment, qui va... Et vous allez en tirer certains avantage. Bon. Mais tout à votre honneur et tout à son honneur, bien évidemment. Allez, monsieur Papus. Et après, on fera le petit frère Papus, tarot des bohémi. Allez, tirage de jour. de ce lundi 5 décembre 2022. Hop, hop, hop. C'est parti, mon kiki. On a la dame de coupe et on a quelqu'un qui pense à vous. Donc là, on a vraiment une personne qui pense à vous, qui va vous aider. Et cette dame de coupe, c'est une personne qui est investie, qui aime les gens. C'est une femme qui est bonne, etc. Bon, là, c'est vrai qu'elle est à l'envers. Je n'ai pas de signe. Non. Donc, et là, j'ai quoi ? J'ai un signe ? Oui, j'ai un signe du mois d'août. J'ai un set de coupe. Alors, c'est vrai que le set de coupe, c'est qu'il y a des peurs, il y a des craintes. Vous avez le choix, mais qu'est-ce que je dois choisir ? Et là, cette femme va vous aider, d'accord ? Elle va vous aider, cette dame de coupe, elle va vraiment vous aider. Même si elle est à l'envers, ce n'est pas méchant puisque c'est une coupe, c'est de la coupe, donc c'est les cœurs. Peut-être que justement, c'est une personne qui est émotive, qui est sensible. Donc, le fait peut-être que si elle vous voit, vous n'êtes pas bien, elle va vous aider. En tous les cas, elle pense à vous pour vous aider. Ça, c'est bien. Allez, trois petites cartes, Monsieur Papus, oh, pop, pop, c'est pas utile, ok, ok. Oh, 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 bien. Waouh, 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 magnifique. 18, 19. Oh, c'est génial. Vous avez trois arcanes majeures, une en d'autres decks. Vous avez le fou. Alors, le fou, c'est la fin d'une situation. On l'a vu avec Monsieur Béline et Monsieur Grand était là. Magnifique. Et c'est le début d'une autre. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Là, vous repartez sur de nouvelles bases. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Je vous le dis. Je vous le dis. Vous allez recevoir. J'ai quoi derrière ? Non, mais c'est pas beau ça. Vous avez le monde. Vous avez le soleil. On l'avait en W. Le soleil là, le monde. C'est la réussite en tout. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a une situation qui prend fin, je vous le dis. Pour cette journée ou pour dans les deux, trois jours. En tous les cas, bonnes nouvelles par rapport à quoi ? Par rapport à la Lune. Donc, il va y avoir certes un éclaircissement. Mais la Lune dans l'arcane majeur donc de... Comment il s'appelle ? Monsieur le Tarot de Marseille. Voilà. Que je ne m'en mêle pas les pinceaux. Donc, généralement, la Lune, bon là, elle est à l'endroit. C'est les situations qui sont troubles. Alors, ça peut être du côté familial, sentimental, financier, santé et tout. Et on dit que c'est une carte où les choses sont difficiles. Mais on va vous apporter quand même la lumière. Alors, on nous parle d'un signe du Verseau ou d'un signe du Capricorne ou alors une situation qui pourrait se terminer vers la période du 20 janvier. Et vous voyez, on nous parle de force occulte. La Lune, c'est tout ce qui est là-haut. Mais on nous parle d'ennemis cachés. Donc, on va la recouvrir quand même. Mais sur ces ennemis, puisqu'on est dans la continuité, vous avez le soleil, vous avez la réussite. On nous parle d'un signe du Poisson. On nous parle d'un signe du Verseau. On nous parle d'une période du 20 février. Donc là, vous voyez, j'ai 20 janvier, 20 février. Et on nous parle du soleil. Vous avez la réussite. L'arcane majeur, le soleil, c'est magnifique. C'est l'aboutissement. C'est la réussite, la joie, le bonheur. On ne peut pas mieux faire. Et là, on termine avec la carte de la victoire. On a quoi ? Neuf de coupe. Donc, le neuf de coupe nous parle de quoi ? Il nous parle de mariage dans le domaine sentimental. Donc, le neuf de coupe. On nous parle d'un signe du mois d'août aussi. Alors, le neuf de coupe, c'est l'abondance, la santé, l'amour. On est comblé. C'est les nouvelles rencontres, entre les réconciliations, etc. Mais je veux juste encourir celle-ci. Donc là, franchement, magnifique tirage. On va voir avec... Oh, punaise. Regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Vous avez l'as de coupe. Donc, vos souhaits, vos désirs vont là, certes, vont se réaliser. C'est les cadeaux de l'univers, les cadeaux de la vie. Donc, comme je vous ai dit, il y a vraiment une personne ou des personnes qui vont venir vous aider, qui vont vous apporter la victoire. Et vous allez fêter ça. Et on n'en parlera plus. Et là, vous avez la réussite sur vos ennemis. On a une période du mois de juin, mais on a une période... Enfin, un signe du mois de juin. Donc là, il y a vraiment quelque chose de magnifique. C'est la satisfaction, c'est l'abondance. On est positif. Ça déborde d'énergie. C'est les cadeaux de l'univers, les cadeaux de la vie, etc. Et vous contrez vos ennemis, mais on va vous aider. Bon, écoutez, on a la tempérance. Vous allez retrouver votre calme. Je vous le souhaite en tous les cas. Parce que là, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Allez, monsieur, pas plus vous, mais là. Allez, on termine avec le tarot bohémien. Le petit frère... On a quoi ? J'ai une invitation, j'ai un huit de cœur. Il y a quelque chose d'inattendu. Allez, regardez-moi ça. Il y a une situation... Quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors là, je vous fais pour le lundi, mais ça peut être mardi, mercredi, ou même on va aller pour la semaine. Là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Et de façon inattendue. Alors, vous pouvez être invité. Vous serez peut-être convié à assister à ses bonnes nouvelles, mais de façon inattendue. Et hop ! Terminé, c'est bouclé, on n'en parle plus. Là, vous voyez, franchement, c'est... On a l'as de carreau, des nouvelles. Alors, vous avez peut-être peut-être devoir vous déplacer, mais j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, c'est... Vos rêves se réalisent. C'est les choses qui arrivent, c'est les opportunités. Donc, c'est les énergies soudaines. Allez ! Petit tarot des bohémiens. Petit frère Papus. On a un 3 de trèfle. Donc, c'est la carte des bonnes nouvelles, le 3 de trèfle. Mais c'est le changeant de votre vie, l'officialisation. Le 3 de denier, lui, il nous parle tout simplement. Lui, il est plutôt dans le style collaboration. On collabore avec les gens. On est vraiment dans une situation où les choses peuvent se mettre en place. Donc, ça, c'est plutôt génial. Vous pouvez demander de l'aide, vous serez exaucé. Donc là, il y a bien quelqu'un qui va venir. Et là, on a un 6 de denier. Alors, le 6 de denier, lui, nous parle de prospérité, d'abondance, de générosité et de partage. Et le 6 de trèfle, on retrouve ce 6 de trèfle à condition que vous allez devoir résoudre les soucis, là. D'accord ? Donc là, ne pensez pas à l'avenir. Pensez au présent. Réglez vos problématiques. On va venir vous aider. Il y a la carte des bonnes nouvelles. Vous le dites. Ça va arriver. Il faut être positif. Je sais, c'est pas évident. Quand on en a marre, on en a marre. Bon. On a un 5 de coupe. On a un 5 de cœur. On a la maison Dieu. Bon, on a la reine d'épée. Donc, on a bien quelqu'un qui est là. La reine d'épée, c'est une personne qui est intelligente, qui est honnête, qui est dans la dureté. Vous pouvez avoir confiance. J'ai quoi derrière ? On a un 7 de cœur. Nouveau départ. On va vraiment vous apporter de bonnes nouvelles. Grâce à une personne, féminin, on baisse plus l'un, peu importe. Bon, là, ça serait côté féminin. Grâce à cette personne, il y aura un nouveau départ. On va vous apporter un nouveau départ. Là, on a un 9 de pique. Alors, le 9 de pique, on nous parle de blocage, mais le 9 de pique était inversé. Donc, tout ce qui est blocage, hop, on n'en parle plus. 9 d'épée, c'est pareil. Le 9 d'épée, ça nous parle de dépression, tristesse, on est angoissé, on est dans l'insomnie, mais il était comme ça. Donc, tout ce qui était tristesse ou quoi que ce soit, c'est oublié, aux oubliettes. On n'en parle plus. C'est le passé. Et là, on a le 5 de cœur qui nous parle tout simplement de grande joie, de bonheur. Donc, les bonnes nouvelles vont arriver. Ça peut nous parler de bonheur dans le domaine sentimental, mariage, bébé. Dans le domaine professionnel, elle aussi, tout ce qui était négatif, hop, ça y est, ça repart. Donc là, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Par contre, on termine avec l'arcane majeure, la maison Dieu. Alors, maison Dieu, là, c'est sûr qu'elle est à l'endroit, c'est l'effondrement. Il faut se poser. On dit toujours quand on a l'arcane majeure, il y a quelque chose, mais vraiment de... Alors, c'est vrai, on va la recouvrir. C'est vrai que quand on a l'arcane majeure, il y a quelque chose qui fait qu'il va y avoir... On va la recouvrir. Généralement, c'est un événement. Mais moi, pour moi, il serait positif. On a quoi ? On a la colère. On voit que vous êtes en colère. On a ce set de bâton. C'est que vous vous défendez. On est prêt. On reste debout avec les épreuves, mais on ne se laisse pas faire. Donc là, on voit que il y a une situation qui est proche de la finalité, mais je veux juste recouvrir la maison. Il y a un valet de coupe. Il y a quelqu'un qui est là. Un valet de coupe, c'est l'amour, l'admiration, la proposition. Alors, c'est généralement dans le domaine sentimental, une proposition sentimentale. Mais le valet de coupe, c'est... Alors, ça peut nous parler d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Mais alors, c'est peut-être lui. Peut-être que vous avez un enfant qui a eu des soucis et hop, de façon inattendue. Mais là, la maison Dieu, il y a quelque chose comme si ça s'est écroulé. Et là, ce valet de coupe va venir puisque le valet de coupe, c'est aussi les nouvelles. Enfin, c'est un message, les nouvelles qui vont vous apporter de bonnes nouvelles. Donc là, franchement, c'est plutôt intéressant. Je vais juste recouvrir le 7 de carreau. Ouais, on a un 4 de cœur, 4 de coupe. 4 de cœur, c'est que vous avez le soutien de la famille, de votre partenaire. Ça peut nous parler d'une colère concernant un déménagement, peut-être qui était bloqué. On l'avait vu avec M.J32 tout à l'heure. Le 4 de coupe, lui, nous parle tout simplement que vous réfléchissez, vous êtes bloqué, vous avez peur à la tristesse, vous avez peur que les choses ne se décantent pas. Là, avec ce quelque chose... Mais ça va être quelque chose, un message inattendu. Vous voyez, avec cette maison Dieu, parce que quand vous avez la maison Dieu, c'est le bouleversement. Donc là, mais pour moi, c'est le côté, vous voyez, c'est du cœur qui vient calmer cette maison Dieu, qui vient apporter de bonnes nouvelles, mais de façon inattendue. Ça va être, mais soudain. D'accord ? Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, on a quoi là derrière ? On a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous savez que vous avez eu le cœur brisé, vous avez eu de la tristesse, la trahison, la douleur, le 3 de pique, ça nous parle tout simplement des choses qui sont retardées, repousées, il va falloir être patient. Mais les choses vont se décanter, je vous le dis, avec certitude. Bon, les choses, c'est bon. Donc peut-être avec certitude, le 7 d'épée nous parle de trahison, de vol, de secret, de mensonge. Donc peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a volé. Mais là, du balai. Allez, hop, c'est parti mon kiki. Bon, j'espère que ce tirage du jour de ce lundi 5 décembre 2022 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. On se retrouve donc demain pour votre tirage du jour du mardi 6 décembre 2022. Donc je vous dis franchement, je n'aurai pas le temps de faire la guidance de la semaine. Je préfère terminer mes signes astrologiques. Et puis, je ferai peut-être un petit tirage pour cette semaine avec M. Papus. Je ne sais plus ce que je devais faire d'ailleurs. Il faut que je regarde dans mes commentaires. Dites-moi en commentaire, mais je crois que c'était le... Je ne sais plus. Parce que les triangulaires, je l'ai faite. Je crois, il me semble. Non, je crois que j'avais fait les retours de... Je ne sais plus. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Voilà. Et puis, je vous fais cette semaine un petit direct, mais vraiment un petit direct. Je ne sais pas de combien de temps. Mais ça va être vite fait bien fait. Alors, je ne sais pas quand. Je vous le dirai. Mais pour vous expliquer, de toute façon, il y aura le replay. C'est pour celles et ceux qui... On reprend toujours. On fera les chiffres, les nombres, etc. Et puis, comme ça, tout le monde peut participer. Abonner ou pas abonner, moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je ne suis pas comme ça. Et puis, on va faire ça cette semaine, je vous dirai. D'accord ? Pour les dix consultations gratuites. Comme ça, je vous expliquerai comment... Mais bon, les anciens connaissent. Mais c'est vrai que j'ai des nouveaux abonnés, donc c'est normal que je vous explique. Je vous fais un gros bisou. Prenez bien soin de vous. Et puis, couvrez-vous bien. Grosse pensée pour les personnes qui sont malheureusement dehors. À nos amis SDF et autres, malheureusement. Et puis, nos amis les bêtes, bien évidemment et malheureusement. Donc, grosse pensée pour eux. on se retrouve demain. Je vous aime. Je vous kiffe. Je vous adore. 46 minutes. Allez, hop, c'est parti. Mon kiki. À demain. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501